Musique Un soir, un homme reçoit un hyper pantalon Qui permet de sauter, bah, hyper loin En l'essayant, il se retrouve projeté dans le bâtiment d'en face Et sera témoin d'un meurtre Sans le savoir, il est déjà le suspect numéro 1 dans l'affaire Et devra effacer toute preuve menant à lui Bienvenue dans Gunpoint Salutations distinguées Cette semaine, je vais vous proposer un jeu par jour La seule condition étant que le prix d'achat du jeu doit être inférieur à 10€ Et en fin de vidéo, on fera un petit ranking Histoire de donner les points forts et les points faibles du jeu L'idée étant de profiter de cette période de confinement Pour découvrir des nouveaux jeux Des petits jeux vers lesquels on n'irait pas forcément quand on est fan de grosses licences Et vous l'aurez compris, on commence par Gunpoint Alors, comme vous avez pu le voir C'est un jeu en 2D avec un design assez pixelisé Style arcade Jusque là, rien de spécial Le jeu se divise en deux phases Celle que vous voyez là Se passe sur le téléphone du personnage qu'on incarne Et c'est là qu'on va recevoir nos missions Alors, généralement, c'est une phase qu'on skip très vite Parce qu'au bout de 3 répliques, en général, on a saisi l'essentiel de l'histoire Et on a envie de jouer Mais là, les réponses possibles sont tellement absurdes et cyniques Qu'on se laisse prendre et qu'on lit les messages avec le sourire aux lèvres Par exemple, voici le premier message qu'on reçoit Après qu'on se rende compte qu'on est assisté au meurtre d'une certaine Selena Delgado Conway, salut, c'est Melanie Rook Selena Delgado travaille pour moi Vous aurez quelques minutes à m'accorder ? Je ne l'ai pas tué ! C'est le dernier endroit avec une copie de l'enregistrement vidéo Mais il est stocké dans 3 serveurs différents Alors vous allez devoir accéder à 3 PC différents et la hacker Est-ce que vous voyez quelqu'un pour votre addiction aux sauvegardes numériques ? La partie normalement plate devient un petit sketch en fait Avant chaque niveau de jeu, on peut dépenser l'argent qu'on a gagné en faisant des missions Pour obtenir des nouveaux gadgets Alors ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que le gameplay va se complexifier Au fur et à mesure qu'on avance Et qu'on a bien le temps de se faire la main avec chaque mécanique avant d'acheter la suivante De plus, on peut refaire les anciennes missions avec les nouveaux gadgets Pour trouver des nouveaux moyens plus efficaces d'atteindre l'objectif Donc ça c'est super important parce que ça rajoute de la durée de vie au jeu Bon, maintenant la deuxième phase de jeu, les choses sérieuses vont enfin commencer A chaque niveau, vous allez devoir vous infiltrer dans un bâtiment différent Éviter les caméras, les gardes ou les neutraliser Alors ça, ça dépend de vous, c'est votre vision du jeu Perso, j'aime bien défoncer les gens à coups de poing Tout ça dans le but d'atteindre un objectif fixé Par exemple, au début vous devez pirater des ordinateurs pour récupérer des données Important à savoir si un garde vous voit, c'est le one shot direct A titre d'exemple, j'ai un gadget qui permet de voir en infrarouge Ou un truc un peu bullshit du genre Et je peux donc relier des interrupteurs entre eux Ce qui va permettre par exemple d'éteindre une lumière Quand les portes d'ascenseur s'ouvrent Et ainsi plonger le garde dans la confusion la plus totale Pour pouvoir, voilà quoi Bon bah je pense qu'on a fait le tour du produit Alors oui c'était plutôt rapide Mais c'est aussi comme ça qu'on connait un jeu efficace Et bah c'est parti pour la note finale en fait Alors les caractéristiques qui vont servir pour faire le bilan final Ce seront le prix déjà Parce que je rappelle que le premier critère c'est qu'on a un prix inférieur à 10€ Ensuite le gameplay, c'est à dire est-ce que les mécaniques de jeu sont intéressantes Est-ce qu'elles sont nouvelles, est-ce que c'est des choses qu'on a déjà vu La jouabilité, c'est à dire est-ce qu'on prend facilement le jeu en main Est-ce qu'il est bien pensé ou est-ce que c'est vraiment une galère Et on comprend rien du tout et on n'arrive pas à faire de pas Ensuite bah les graphismes forcément Parce que c'est quand même intéressant, c'est toujours agréable d'avoir un beau jeu Et la bande son, parce que c'est super important, ça fait partie de l'immersion Et au final ça sera le temps de jeu possible Parce que bah la durée de vie d'un jeu c'est quelque chose qui est important quand on sélectionne un jeu Savoir si on va pouvoir y passer des heures Ou si jamais au bout de 10 minutes on l'aura torché Alors les notes seront attribuées par la créature la plus impartiale et la plus intelligente qui soit J'ai nommé le Murloc Aidé d'un Murloc Mater qui se remplit avec la qualité du contenu Bon vous vous en doutez, si on est dans le rouge c'est que c'est nul Si on est dans le vert c'est que c'est bien Alors on va commencer avec le gameplay C'est un interface qu'on connait C'est de la 2D avec des bâtiments où on voit à travers les murs Et des pièges à éviter Cependant la multitude de gadgets donne quand même un gameplay assez riche au final Et surtout ça devient assez complexe dans le temps On a une difficulté qui est tout de même au rendez-vous Pour ce qui est de la jouabilité c'est très correct Même si les gadgets ne sont pas super clairs au début Mais après quelques ratés on comprend assez vite leur intérêt Et c'est parfois mieux de faire un niveau dans le vide Que de devoir lire un nouveau mode d'emploi avant de pouvoir jouer Les graphismes Bon alors là c'est probablement le point faible du jeu C'est quand même assez simpliste Peu de variété dans le design des ennemis et des niveaux Après le style rétro-pixelisé Un peu arcade C'est un parti pris aussi Et ça peut plaire à des gens Donc on va faire preuve d'ouverture d'esprit La bande-son Personnellement j'adore Il y a un petit côté mélancolique et film d'agent secret des années 80 Où le mec attend au coin de la rue avec un grand impair et une cigarette sous la pluie Et ça colle très bien à l'ambiance générale du jeu Pour ce qui est du temps de jeu Alors je n'ai pas été au bout Faut être honnête Mais je me suis un peu renseigné J'ai demandé à des gens Et apparemment on est sur autour de 3 heures de jeu pour finir l'histoire une première fois Et on peut compter encore 9 à 10 heures de jeu Si on veut refaire chaque niveau pour les finir avec toutes les solutions possibles Alors faut être lucide C'est quand même très court Sachant que si on passe au dernier argument qui est le prix de jeu Le prix est de 7 euros Donc on est plutôt dans la partie haute de la gamme de jeu qu'on sélectionne Alors pour conclure On a quand même un jeu qui est très agréable Avec une ambiance prenante Et une touche de cynisme et d'absurde très rafraîchissante Quand on le compare au design plutôt rétro Le petit bémol c'est vraiment le temps de jeu 3 heures de jeu pour 7 euros c'est quand même super faible Alors après faut pas se leurrer Un bon jeu ça coûte de l'argent On est d'accord Sous-titres par Jérémy Diaz